... ... Place du colonel Fabien, les étages du siège du Parti communiste français se vident. L'électorat a fendu, un univers se décompose. En 2002, le candidat du parti à l'élection présidentielle a obtenu 3,37 % des voix. Les lendemains déchante. Pourtant, de greffes en manifestation, de la fête de l'humain piffe le chien, la culture des camarades a imprégné profondément la société française. Que reste-t-il de cette France-là ? Que reste-t-il quand on a tant donné, quand on a tant espéré ? ... ... ... ... ... ... L'international sera le genre humain. C'est la lutte finale pour tous les devants. L'international sera le genre humain. Quand j'ai adhéré, la part de la tendresse et de l'affection, qu'est-ce qu'elle jouait ? C'est une forme de credo laïque, ça. Mais comment pouvez-vous être communiste sans être affectueux ? C'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Peut-être que c'est même le bout profond par lequel on adhère. Je crois que c'est la première fois que nous voyons cela. C'est-à-dire que de fait, ici, nous occupons la sorbonne. On disait, oui, c'est un peu les filles et les fils de petits bourgeois qui se défoulent. Alors que quand même, il y avait là quelque chose de naissant qu'on n'a pas su, à mon avis, saisir. On se disait, de toute manière, eux, ils sont étudiants. Ils font ça d'une manière spontanée, mais en clair, disons-le. Ces étudiants, ça ne sera pas la classe ouvrière. Le Parti communiste n'a rien compris en 1968. Rien. Nous ne comprenions pas ces cortèges énormes de jeunes étudiants, pour la plupart, qui scandaient, nous sommes tous des groupuscules. En référence à une phrase, justement, de Georges Marchais dans un article de l'Humanité, qui stigmatisait ces leaders étudiants qui ne représentaient qu'eux-mêmes et qui étaient que des groupuscules. De fonds révolutionnaires à démasquer. Comme toujours, lorsque progrès signons des forces ouvrières et démocratiques, les groupuscules gauchistes agissent dans tous les milieux. Ils sont particulièrement actifs à l'Université de Nanterre. Par exemple, on trouve les Maoïstes, les jeunesses communistes révolutionnaires, qui groupent une partie des trotskyistes, malgré leurs contradictions de ces groupuscules. Quelques centaines d'étudiants se sont unités dans ce qu'ils appellent le mouvement du 22 mars, Nanterre, dirigé par l'anarchiste allemand. Et juif ! Et juif ! Et qui se prend pour Karl Marx ! Conde-Bendit ! C'est un appareil conservateur. C'est d'opposer les étudiants aux ouvriers, les petits bourgeois à la classe. Avec un certain succès, d'ailleurs. Conde-Bendit, c'est pas la tasse de thé du PC, là, s'il croit qu'il est vrai. Conde-Bendit, qui est-ce ? Je crois que vous me parlez de ce mouvement qui a été créé si récemment à grand renfort de publicité. Je n'en dirai rien d'autre qu'à propos de ces dernières démarches et de ces dernières décisions, que les travailleurs voient d'un mauvais œil les interventions qui se produisent et qui prétendent se substituer à leurs responsables pour diriger leur lutte. Je me rappelle qu'il y avait eu un communiqué du bureau politique où tout était porté sur la dénonciation du gauchisme. En mai 68, Valère Barraza était secrétaire de l'union locale CGT d'Alès, au cœur du bassin minier des Cévennes. Parmi ses compagnons de lutte, Francis Iferné, responsable syndical sur le carreau de la mine, et Patrick Boducot, jeune camarade du parti embauché dans les Houillères en 1981. Sans oublier Marie et Edon Arcandjoli, un fatigable militant depuis 60 ans. En 1968, heureusement que le mouvement ouvrier a pris le mouvement en main. On allait à l'anarchie en 1968, les deux premières semaines. On allait à l'anarchie parce que qui brûlait les voitures en 1968 ? En 1968, c'est les extrémistes qui brûlaient les voitures. Les combattides et les autres. Ils n'ont jamais été pris quand même. Ils les faisaient brûler les voitures. Ils les faisaient brûler quand même. Moi, je ne serais plus nuancé quand même. Oui, moi aussi. On a été pris de court en tant que CGT et en tant que parti communiste. Et qu'en étant pris de court, on est apparu, peut-être par maladresse, ou en tout cas, on est apparu comme se positionnant face à ce mouvement, pour ne pas dire contre ce mouvement. On a essayé, peut-être avec juste raison, de mettre les revendications salariales en avant, alors que le mouvement était porteur d'une ouverture sur, je dirais, la liberté en général. Sur les mœurs, c'était une ouverture sur les mœurs, voilà. D'abord, j'apprends à parler, à parler réellement. Je savais parler, j'ai toujours parlé. Mais à dire des choses intelligentes, c'est peut-être un peu nouveau. Guy Fraîche est postier à Paris. En 1968, il a 24 ans, il est ouvrier à Toulouse. Exclu du parti communiste, non auparavant, il se lance à corps perdu dans le mouvement de mai et fraternise avec les étudiants. Moi, j'ai passé ma vie dans l'Afrique de l'être, à Toulouse. J'ai passé ma vie, je ne comprenais rien. Je vous assure, je ne comprenais rien. Mais qu'est-ce que je trouvais ça joli, les mecs, ils parlaient bien, les mecs, les nanas, tout ça parlait merveilleusement. Quand j'arrivais à comprendre, je me disais qu'il y avait des trucs qui étaient pas mal et puis bon. Et puis bon. Il y a autre chose qui s'en est mêlée. Cette fac, c'était un vrai réservoir. On pouvait faire l'amour comme on voulait là-dedans. Moi, c'était la révolution totale. J'en tremblais de partout. Alors bon, je m'accrochais, j'ai essayé de comprendre. J'ai pratiquement tout compris à la fin. Les communistes sont absolument choqués, bouleversés par ça. Ils se disent, mais où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va ? Et il faut attendre l'entrée en scène, si je puis dire, sur la scène sociale des ouvriers, pour que le Parti communiste de nouveau ait de l'oxygène. Tout d'un coup, ça, on redevient familier avec tout ça. À Bordeaux, je vois, les usines se mettent en grève, les usines occupées. Il y a des piquets de grève. Les filles des industries de la chaussure, de l'industrie textile se mettent en grève pour la première fois. C'est 36 bis. Qu'est-ce qu'on peut partager au moment d'une grève ? Les femmes discutaient d'autre chose que de la grève, mais discutaient de leur vie, comment elles aimeraient vivre. Et on s'est heurté aussi aux maris qui découvraient que leurs femmes, eh bien, elles étaient capables aussi de lutter. Ça n'a pas été chose facile. Les communistes sont dépassés. La sphère intime envahit bientôt le débat public. Un vent de liberté et de contestation souffle un peu partout en Europe, à Paris, mais également à Berlin, à Rome et à Prague. En 1968, en Tchécoslovaquie, y monte dans le Parti communiste un mouvement de réforme, qu'on appelle le Printemps de Prague. qui enthousiasme les étudiants, les intellectuels, qui a un immense espoir, un socialisme à visage humain, un socialisme démocratique. Et pour ce renouveau, le Parti communiste français a beaucoup fait. Valtek Rocher, qui était le secrétaire du Parti communiste à l'époque, est allé plaider la cause des Tchèques à Moscou. Et il est allé plaider la cause des Soviétiques à Prague en disant « Essayons de trouver une issue ». Enfin, voilà. Et un matin du mois d'août, les chars soviétiques sont rentrés à Prague et ont brisé le Printemps de Prague. C'est un nom terrible, camarade. C'est un nom terrible à dire. En le temps d'une mascarade, il ne fait plus que frémir. Que venez-vous faire, camarade ? Que venez-vous faire ici ? Ce fut à cinq heures dans Prague Que le mois d'août, ce biscuit-ci, camarade, camarade. On était bouleversé par ces Tchèques qui essayaient de convaincre les jeunes soldats soviétiques qui faisaient du mal, quoi. Qui faisaient du mal même à eux. Bon. On était bouleversé par ces Tchèques qui parlaient russes dirent en russe aux soldats soviétiques mais qu'ils étaient en train de déconner à plein de tubes. Bon. Ça n'a pas marché. Les Russes sont restés. Cette intervention en Tchécoslovaquie, moi, je l'ai vécue dans ma chair. J'étais en vacances en Hongrie lorsque cette intervention a eu lieu et je sais qu'on avait été terriblement choqués. Terriblement choqués. J'ai tremblé quand même un peu. J'étais en vacances et je me suis dit qu'est-ce que va dire mon parti sur l'entrée des chars en Tchécoslovaquie. Pour la première et seule fois de son histoire, le parti communiste français ne soutient pas une action internationale de l'Union soviétique. Le bureau politique exprime sa surprise et sa réprobation. Non sans mal. Le parti communiste français, fille aînée du communisme soviétique, a mal vécu d'être conduit à dire du mal de l'Union soviétique. Très mal vécu. Moi, je me souviens de réunions du comité fédéral et du bureau fédéral de ce département de la Gironde où les militants communistes étaient déchirés. Mais déchirés. Ils pleuraient. Il y avait des gens qui pleuraient, qui disaient mais c'est pas possible de dire du mal de l'Union soviétique. Évidemment, toute la collection du passé arrivait. Stalingrad, les 20 millions de morts, etc. Tout ça étant vrai. Et alors, peu à peu, on va... En fait, le Parti communiste français, en fait, revient sur sa condamnation et approuve la normalisation. Mais dans le fond des communistes, il y avait quelque chose... Le début du doute a commencé à rentrer. Le début du doute. Mon fils était au lycée à Longhuis. Il appelait... Bon, la première langue, c'était de l'anglais, naturellement. Et la seconde langue, je lui ai dit, écoute, mon fils, il faut que tu apprennes le russe. Parce que le russe, c'est la langue d'avenir. Et je l'ai envoyé en stage en Union soviétique. Avec loisir et vacances de la jeunesse, c'était d'un organisme de la jeunesse communiste. Quand mon fils, il est revenu... Oh là là, qu'est-ce que j'en ai entendu. J'en ai... Il était guéri, hein. Il était guéri. On a eu des... Des heurtes assez... Asse dures. Je lui ai dit, t'as rien compris. Mais si, il avait tout compris, lui. C'est moi qui n'avais pas compris. Et Don Arcandjoli aussi a fait le voyage en Union soviétique grâce à la section communiste de la Grand Combe. La Fédération du Gard du Parti communiste français ainsi que la section Grand Combe ont un commun accord convié notre camarade Et Don Arcandjoli à participer à ce beau voyage en Union soviétique pour son dévouement et son action menée sans répit au service de la classe ouvrière et de son grand parti révolutionnaire. J'ai vu à l'Union soviétique, un gars brûler le passage, il n'avait pas la priorité. L'agent de ville partir derrière en moto, le reprend moi et le ramener en arrière et il refait refaire l'opération. J'ai ramené la statuette de Lénine et de la terre de Stalingrad. Vous avez ramassé vous-même ? Oui. La terre rouge. Quand la bataille de Stalingrad, la colline qui a changé une dizaine de fois de même, elle a coulé le sol. En 1967, je reçois un coup de téléphone du camarade Gaston Plissonnier me disant que j'avais été désigné ou retenu, je ne me rappelle plus des termes exacts, mais enfin c'était désigné, pour faire partie d'une délégation qui passerait ses vacances en Union soviétique. Il y avait des vacances organisées pour les dirigeants assez connues au bord de la mer Noire. Il y a même des jeunes dirigeants du PC qui ont été envoyés en avion pour préparer le terrain du voyage de dirigeants du parti. J'étais une fois avec Georges Marchais, en vacances, au bord de la mer, au Sochi. Et donc avec Marchais, on a visité des usines. On a visité des usines, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Comment ils travaillent ces gens-là ? Comment ils travaillent ces... Alors, d'abord, ils ne travaillaient pas. Genre, quand on visitait les ateliers, ça fumait les cigarettes à droite et gauche, ça tartaillait. Et puis, on avait des difficultés à rencontrer les ouvriers proprement dit. On rencontrait toujours les dirigeants du parti, les dirigeants du syndicat. Je dis, tu sais, Georges, si jamais nous, on prend le pouvoir en France, qu'on l'applique comme il l'applique ici, le peuple français, au bout de trois mois, il nous fout dehors. Ça, ça ne tiendra pas. Alors, il me répond, il me dit, oui, mais nous, on ne fera pas ça parce qu'on a une autre culture. Bon, moi, j'étais en Roumanie en 90. J'ai débarqué là-bas et effectivement, je reconnais que j'ai eu la trouille. J'ai dit, c'est la pagaille, c'est la misère. C'est catastrophique. Ahmed Ettar, c'est un communiste de la Haute-Vienne. Il a pu comparer les méthodes agraires de ses camarades français avec celles des pays de l'Est. Les paysans, ils étaient dans les champs, ils travaillaient en équipe, tranquilles. Ils travaillaient, puis arrivait l'heure. Il allait pleuvoir le lendemain, mais ils laissaient la récolte dans le champ. Ils s'en allaient boire au bistrot. Ils nous ont dit, vous savez ce qu'on dit sur nous, les Roumains ? On dit qu'on travaille quatre heures et qu'on boit six heures. Et alors, c'est vrai. Parce que c'est l'agneaule toute la journée. Mais ça, ça démontre bien qu'il y a un problème quand même. C'était l'agneaule toute la journée. C'était l'agneaule le matin. Ils buvaient un litre d'agneaule par famille, par jour. Oui, mais ça démontre qu'il y a un problème. C'était leur plaisir. Non, non, mais je veux bien croire que ça existe. Mais je veux dire que... On déraille là. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'ils vivaient dans un contexte qui était le leur, qui n'était pas le nôtre, ce contexte. Au cœur du Limousin, dans la Haute-Vienne, vit René Tars, le frère d'Amedé. Longtemps responsable du syndicat des fermiers et métaillés du département et maire de son petit village de Saint-Méart, René est membre du parti depuis 1945. Amédé, réparateur de télévision et de transistor, est également au parti. Et dans la même section rurale, près des Moutiers, Christian Règue, pépiniériste et leveur de sapins de Noël. Les paysans tiennent une place bien singulière dans la France communiste. Le pauvre laboureur, il a bien du mal... C'était un tracteur communiste. Il y avait deux tracteurs, une voiture et un tracteur russe, donc. Un tracteur... Une voiture russe. Et une voiture russe et il y en a encore une. C'est toujours une voiture russe qu'il y a dans la grange. Parce que d'abord, il était bon marché. Il était pas cher. C'est un petit sac, il faut dire. Et ça fonctionnait. C'était des engins qui fonctionnaient. D'une pierre deux coups, en quelque sorte. D'une pierre deux coups, puis ça me déplaisait pas, ce tracteur. Parce que j'avais confiance dans leur solidité. Il n'avait pas le droit de tomber en panne. J'allais pas le dire quand il tombait en panne. On le réparait. Il n'avait pas le droit. C'était un tracteur communiste. C'est qu'on croyait tout simplement. On croyait tout simplement. Il y avait un idéal qui se présentait là. Il y avait un idéal. Et cet idéal, on l'adaptait le mieux possible de notre façon. Longtemps, le parti communiste a dominé la vie politique en Haute-Vienne. Et ce sont beaucoup les petits propriétaires paysans qui apportent leur voix au grand parti des travailleurs. Les communistes ont leur propre syndicat agricole, leur journal, leur section agraire, véritable parti dans le parti. Pour convaincre les petits propriétaires terriens, il faut parfois s'éloigner du modèle soviétique. C'est assez extraordinaire parce que d'un côté, on défend la réussite du socialisme existant, dont on pouvait déjà savoir à ce moment-là que c'était une faillite, y compris du point de vue agricole, que bien sûr, on avait des images extraordinaires de moissonneuses batteuses en ligne sur 10 km qui avançaient comme un ballet de danseurs sur la scène de l'Opéra pour moissonner des hectares et des hectares et des hectares de blé sur cette terre riche de l'Ukraine. ... ... Alors, c'est paradoxal de voir que c'est un parti qui s'est beaucoup enraciné dans les milieux ruraux en ayant une ligne politique qui n'avait rigoureusement rien à voir, mais alors rien à voir avec la collectivisation des moyens de production et d'échanges qui sont l'alpha et l'oméga de la doctrine communiste. Ça, c'était la théorie un peu qui a été la ligne de conduite. À un problème, il existe une solution, le matérialisme dialectique... Vous l'avez bien dit ? Attention, non, 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 non. C'est justement... J'ai étudié le compromis. C'est justement... Donc, je veux dire que... Que le matérialisme... Ce truc-là, je n'y crois pas. Parce que c'est pas vrai. Parce que le matérialisme scientifique, c'est pas soi, c'est pas ça, c'est pas tac, tac. C'est l'analyse, c'est le regard de la chose. Comment c'est qu'on va l'apprendre ? Comment on va l'utiliser ? Quelle est la meilleure solution ? C'est ça, le marxisme. C'est ça, Marx. Il n'a pas dit, Marx, il faudra faire comme ça et faire comme ça. Il a dit, il faut étudier la situation. Il faut étudier la situation par rapport à ce qu'on a en face de soi. Retraduire dans un langage, dans un langage compréhensible par la base. Et quand, en face de vous, vous aviez un paysan à convaincre, vous lui parliez de Marx ? Absolument pas ! Mais j'ai essayé de lui parler comme Marx m'aurait enseigné de lui dire. Il m'aurait dit, peut-être que Marx m'aurait dit, surtout il ne lui parle pas de moi. « Vive le communisme, espoir et jeunesse du monde ! » Un an après avoir manqué le rendez-vous de mai 68, les communistes français sont bien décidés à se refaire une santé et à trouver un nouveau souffle. Pour les représenter à l'élection présidentielle de 1969, il choisit ce Jacques Duclos. 73 ans, grand résistant, figure historique du communisme français, très lié aux soviétiques. Ça a été un candidat extraordinaire. Extraordinaire, s'il n'y avait pas eu... Il aurait pu être au deuxième tour. Il s'en est fallu de peu, en effet l'été. Il a eu un double mérite de son point de vue. C'est-à-dire à la fois d'incarner la tradition populaire bien de chez nous, bien française, bien franchouillarde, du PC. Qui plus est pâtissier, qui plus est l'accent du terroir. C'était vraiment la totale. On ne pouvait que se reconnaître dans lui par rapport à tous les politiciens encravatés, etc. Et puis en même temps, une bête de télé. C'est-à-dire que là, la télé commence... Il y a une personnalisation en plus avec les présidentielles. D'où le rôle de la télé très important. Et là, il mettait l'écran par rapport aux autres. Vous qui m'écoutez, vous, Françaises et Français qui m'écoutez, vous n'avez pas vous exportez des milliards en Suisse pour jouer sur le Deutsche Bar. Moi non plus, je n'en ai pas exporté. Mais il y en a qui l'ont exporté. Et les noms de ceux-là, vous ne les connaîtrez jamais. Le fond du vécu des gens ressortait par sa bouche. Il avait une langue époustouflante. À la Libération, dans les écoles de comédiens, il y en avait qui apprenaient lors du clos. Il est venu à Longoui faire un meeting. C'est au cours de ce meeting, ça. J'étais à la tribune, naturellement, parce que c'est moi qui présidais le truc. Et du clos, on lui avait mis un petit estrade parce qu'il était trop petit, autrement il ne dépassait pas. Il n'était pas grand. Et alors il remue ses bras comme ça. En marche vers l'avenir, dont tous ensemble, nous ferons l'exaltante réalité de demain. Il y avait toujours un petit tabouret derrière la tribune pour que Jacques paraisse plus grand. Voilà, bon ça c'est la boutade. Mais qui est authentique. J'ai moi-même été chargé du tabouret à un de ces nombreux meetings. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. C'était comme si on donnait le la d'une chanson populaire que tout le monde pouvait chanter. Et vous sentiez une adhésion totale. Ce qui fait que le vieux, comme on dit, était étonnamment jeune, n'est-ce pas ? C'est aussi bien le paysan que le petit employé, que tout, il y a tout. Il y a une espèce de rondeur, mais il était rond comme un globe. On dirait que la terre est dans cet homme. Ses propos étaient impeccables, mais il parlait tellement avec son axiom, il parlait tellement bien, avec tellement de facilité, qu'il me subjugait. Il me subjugait, ce bonhomme. Je me souviendrais toujours de son... Comment c'était ? Qui l'a attrapé ? Qui l'a attrapé ça ? Concernant... Ah, concernant, concernant. Maintenant, son nom, je ne vais pas le trouver. Avec ses yeux bleus. Mesmer ? Mesmer. 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 Ça m'a... Ça m'a... Ça n'avait aucune... C'était du... C'était du baratin, en fin de compte. Ça me plaît que tu dis ça. Oui, c'était du baratin, oui. C'était du baratin. C'était à Imoutier, dans la salle Jean Gabin, ce qui fait le cinéma, maintenant. La tête vide comme celle d'une graisselle. Comme ça. Face au candidat Duclos, Alain Crivine, 28 ans, exclu du parti communiste trois années auparavant, représente les trotskistes de la jeune ligue communiste. Alain Crivine espère être porteur de l'esprit de mai 68. Moi, donc, on m'a sorti de ma caserne pour aller mener cette campagne, qui était un peu audacieuse, parce que vraiment, on avait pris un... C'était un cul au monstre. On n'avait rien, aucun moyen de se lancer dans une présidentielle. Il faut reconnaître que c'était pas mal. Je crois qu'on peut faire allusion à la bonne phrase de Jacques Duclos. Oh, mais la fougue de Crivine, elle disparaîtra. C'est une question d'âge. Je crois, d'ailleurs, qu'il devait faire son autoportrait dans cette affirmation. Moi, je m'imagine, après, les gens à 8 heures du soir regardant la télé, mais on pouvait même pas s'imaginer ça en famille, la soupe et tout. Et puis moi, j'arrivais à la télé, là, avec le problème de la nécessité de donner encore plus d'armes aux prolétariats qu'à l'armée bourgeoise pour gagner. C'était assez difficile de l'avoir 1% comme ça, mais on les a eus. Vous aviez en plus des lunettes. Oui, assez austères, assez austères. À l'époque, Clémy de la cravate, il y avait une cravate. Aujourd'hui, une nouvelle génération de militants révolutionnaires ont rompu définitivement avec les politiques capitulardes des organisations traditionnelles de la classe ouvrière et s'efforcent et s'organisent pour affronter le système impérialiste et le système capitaliste. Vous faites 1% et Duclos fait 22%, ou 21, 22%. Oui, il y a une grosse différence. Jacques Duclos va rassembler sur son nom près de 5 millions d'électeurs, manquant de peu une présence au second tour face à Georges Pompidou. Jacques Duclos, 22%. Le dernier barreau d'honneur du grand parti des travailleurs. C'est en effet le 29 décembre 1920, à Tours, que le 18ème congrès du Parti socialiste décida d'adhérer à l'International communiste par 3208 mandats contre 1022. Le Parti communiste français a longtemps accordé une place centrale à la formation de ses militants. A tous les échelons de l'organisation, on y dispense une solide éducation politique. J'ai fait toutes les écoles de partis, depuis l'école de section, à l'école fédérale, à l'école centrale d'un mois, à l'école de quatre mois. Il ne m'a manqué que l'école de l'Union soviétique. J'ai fait toutes les écoles de partis, y compris une école de la CGT avant. C'était une ouverture parce qu'on apprenait d'une part l'économie politique, marxiste, naturellement, mais il n'y avait pas que ça. On apprenait la littérature, on visitait les musées. avec le parti communiste, tourisme et travail, ou travail et culture, de nombreux militants ouvriers s'initient aux arts plastiques, pénètrent dans les musées, visitent des expositions, fréquentent les ciné-clubs, assistent à des spectacles de la comédie française ou du théâtre national populaire. J'ai fait l'école de parti à Dravet il y a un mois. J'ai jamais tant lu de ma vie. Là aussi, bon, peut-être des fois des trucs... J'avais jamais lu, moi, des philosophes, jamais. Mais je le disais jusqu'à 2-3 heures du matin parce que j'avais tellement envie, quoi. Et bon, j'étais jeune, j'avais 19-20 ans, quoi. Moi, j'ai quitté l'école, j'avais 15 ans et demi. Je détestais lire. Et je crois que le fait de m'engager et de militer, ça m'a aidé à aimer la lecture, à découvrir des écrivains, à découvrir des peintres, à découvrir l'histoire, la géographie. Ça m'a... J'ai plus appris à militer à mon parti, je crois qu'à l'école. D'abord, parce que quand même, le parti, c'est même si on ne réfléchissait pas des masses, c'était un intellectuel collectif. Quand même, tu avais des discussions, tu avances à la vie. Ça crée quelque chose pour un individu d'être organisé, d'avoir des discussions politiques, de se pencher sur tous les sujets, les problèmes, ça t'aura moins une con. Le parti communiste m'a permis de sortir de ma condition, non pas sociale, mais de ma condition d'ouvrier presque analfabète, en définitive. Ça, c'est la réalité. Dans tout ça, vous avez un mot qui est magique, c'est le mot d'émancipation. On découvre des horizons du monde auxquels on n'a jamais accès et qui vous crée un vrai bonheur. Moi, j'ai dû entendre pour la première fois la cinquième de Beethoven, j'avais jamais entendu de la grande musique, au Veldiv. Je ne me rappelle pas en quelle occasion. C'est fou, ça. Le Parti communiste fait un meeting et ça se termine avec 50 gars en bas et la fin de la cinquième. Vous voyez donc, ça, c'est des choses fortes. Moi, quand je demandais ma dimanche, j'avais deux musettes. Tenez-vous bien. Une musette où il y avait 80 ou 90 journaux et une autre où il y avait une trentaine de livres. Et alors, je prêtais les livres et je les reprenais la semaine suivante. Vous voyez ? C'était une dimension qu'il ne faut jamais oublier. ça. Jamais oublier. Parce que tous ceux qui sont communistes depuis longtemps savent qu'une partie de leur acquis de culture, j'ai pris une expression qui peut peut-être choquer, ils le doivent aux partis. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ils le doivent aux partis. Autrement, ils n'auraient pas rencontré ce livre. Vous voyez ? Qui se souvient aujourd'hui d'une collection qui s'est appelée Les Classiques du Peuple dans laquelle ont publié d'Hiderot, en effet, d'Alembert, Dolbachs, je ne sais quel matérialiste, une étude de Georges Cognon sur les matérialistes de l'Antiquité. Moi, j'ai découvert. Après, j'ai lu tout Zola, j'ai lu tout Balzac, j'ai lu Victor Hugo, j'ai lu tout Aragon, naturellement, après. Mais non, ça, ça va pire. Maintenant, c'est les Polars. Des livres qui sont vendus 10.000 francs, 14.000 francs, 15.000 francs, 16.000 francs, 2.000 francs seulement ici au TVLP. Demandez la vignette pour la fête de l'humanité. 5 francs, la vignette pour la fête de l'humanité. Demandez la vignette pour la fête de l'humanité. Depuis les années 30, la fête de l'humanité est un peu le Noël du calendrier communiste. fête champêtre, culturelle et politique, manifestation de foi et d'optimisme, elle draine chaque année en septembre des centaines de milliers de militants et de spectateurs venus applaudir leur vedette préférée. Rituel de fraternité, la fête de l'humanité est encore aujourd'hui la plus grande fête populaire de France. On s'y amusait, on faisait de la politique, il y avait des débats, il y avait des stands, il y avait du sport, il y avait tout quoi. C'était la synthèse de la contre-société qui était en activité pendant trois jours. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est de voir qu'au moment où les feux du PC s'éteignent, la fête reste très forte. Le meeting du dimanche après-midi à la fête de l'humanité à la Courneuve, ça fait partie d'une liturgie, une liturgie de célébration, d'appartenance, d'affirmation identitaire. C'est une grande messe, c'est les JMJ de Jean-Paul II quoi. Bon, c'est un peu ça. C'est à l'occasion de ces grands rassemblements à la fête de l'Huma que le peuple communiste découvre ses nouveaux dirigeants. Ainsi, au tout début des années 70, un homme apparaît sur le devant de la scène. Georges Marseille, secrétaire général adjoint du Parti communiste français de France. travailleurs, travailleurs manuels et intellectuels. Mais c'est devant le petit écran que le reste de la France fait très vite la connaissance du nouveau secrétaire général du Parti communiste français. « Plus vous nous fait perdre de temps, moins je répondrai à vos questions. Je n'accepterai pas votre méthode qui vise à empêcher la clarté pour l'auditeur. » D'origine populaire, Georges Marché est adhéré au PCF à l'âge de 27 ans. Sous la protection de Maurice Thorez, il gravit très vite les échelons du parti. Homme d'appareil dès les années 50, secrétaire à l'organisation en 1961, il succède officiellement à Valdeck Rocher en 1972. Il est apparu immédiatement comme le futur dirigeant ouvrier. Il avait une espèce de dégaine, une espèce de tout de suite un parler, une manière de poser les mains sur les tribunes, de serrer la main, d'être, une manière d'être physique qui faisait partie de l'imagerie communiste, de l'ouvrier communiste. L'ouvrier communiste de la région parisienne et spécifiquement de la métallurgie parisienne. C'était une très forte personnalité. Et ceux qui l'ont approché, connu, vu... Moi, j'ai fait des dizaines d'émissions avec lui à la télévision, à la radio. C'est quelqu'un, quand il était dans une pièce et qu'il y avait 40 personnes, il y en avait une, c'était lui. Bon, il avait sa stature, il avait sa gueule, il avait sa façon de s'exprimer, il avait aussi ses défauts d'expression. Il y avait un style marché, il y avait une présence marché, il y avait un vrai charisme marché. C'était un homme de théâtre qui adorait ça, qui était en plus fait pour ça, qui travaillait avant des dizaines d'heures avant une émission, qui arrivait comme peut arriver un boxeur avant le championnat du monde. Marché Chirac, en 70, qui était les débuts télévisés de Marché, les débuts télévisés de Chirac, l'un contre l'autre. Moi, j'étais avec Michel Bassi entre les deux. J'avais 30 ans, bon. Alors, M. Marché, brièvement, s'il vous plaît. Je m'excuse, M. Chirac, ça m'embête beaucoup de dire ça, mais je suis contraint de le faire, vous êtes de mauvaise foi. Vous êtes de mauvaise foi parce que... Vous êtes expert en la matière. Je suis très gêné de voir un ministre qui, selon ce qu'on dit, aspire à de hautes responsabilités, jouer comme vous le faites, avec la vérité, avec la réalité de notre politique, M. Chirac. Alors, M. Chirac, pour conclure à votre tour, mais en deux mots. C'était deux forces. C'était deux forces débutantes. C'était deux forces ambitieuses. C'était évidemment pas le même style, mais c'était vraiment violent des deux côtés. On vous présente comme un jeune loup. Mais il est dû également... Vous avez vraiment du retard, M. Chirac. Vous raisonnez comme il y a 40 ans. Entendre ça de votre... Comme il y a 40 ans. Entendre ça de la bouche d'un léniniste, je trouve que ça ne manque pas de ça. Comme il y a 40 ans. L'homme au couteau entre les dents. Bon, je disais... Ah, Marché, t'as une grande gueule, je le dis une fois. T'as une grande gueule, Marché. Mais c'était un homme imposant. Imposant qui faisait un peu peur. Très souvent dans des émissions, il était non seulement d'une violence verbale, quelquefois disproportionnée au sujet, mais parce que c'était son caractère. Il y a une sorte de cours forcé du billet de banque. C'est lamentable. Lamentable. C'est pas lamentable du tout, c'est la vérité. C'est d'un niveau plus bas qu'avec Chirac encore. C'est... Non, non, c'est lamentable. Le cours forcé des billets de banque... Vraiment. On se souvient pas du débat Marché-Jospin, qui avait été une catastrophe pour Marché. Parce que Jospin avait tenu bon, et probablement, c'est probablement son passé d'ailleurs de trotskistes anti-staliniens coulés dans l'acier, qu'il lui avait fait tenir le coup devant le dirigeant communiste qui était Georges Marché, et il n'avait pas cédé un seul centimètre dans le débat. Aujourd'hui, dans le Parti communiste français, il y a 50% dans le comité central d'ouvriers et d'employés, et dans le comité directeur du Parti socialiste, il n'y en a pas. Peut-être, mais moi, je travaillais aujourd'hui, je travaillais aujourd'hui et je faisais mes cours, et je crois, cher Georges Marché, que ça fait 30 ans que vous n'êtes plus ouvrier. Et un ouvrier, pour moi, c'est quelqu'un qui travaille en usine, ou quelqu'un qui peut dire qu'il a passé la majeure partie de sa vie en usine, ce qui n'est pas votre cas. Marché l'avait un peu pris en disant on m'envoie le numéro 2, je vais en faire une bouchée. Il était assez content de ses performances, il faut bien dire en général. Et puis il était de tempérament dominateur. Jospin n'a pas eu peur du tout, et c'est franchement Jospin qui l'a nettement dominé. Bon, intellectuellement, ça, c'est pas tellement surprenant, mais aussi physiquement. Ce jour-là, peut-être, on pouvait sentir que quelque chose s'était cassé irrémédiablement dans la machine qui s'était enclenchée dans les années 70. Et c'est à ce moment-là que le personnage du marché, au fond, impérial des médias est devenu petit à petit le personnage de sa caricature. Vous ne m'empêcherez pas devant les millions de téléspectateurs... Ce n'est pas notre objectif, monsieur. Mon objectif, si. Mon objectif, il est de démontrer qui est responsable de la crise profonde que connaît notre pays. Parce que là... Vous voulez me poser une question là-dessus ? Non, 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 pas du tout. Pas là-dessus ? Maintenant, je veux parler. On vous attend, franchement. Mais parce que vous m'obligez à me battre... C'était une bête de télévision. Peut-être un peu trop. D'ailleurs, un peu trop. Il se laissait manœuvrer à la limite un peu par l'adversaire parce que ce que l'adversaire cherchait, c'était d'essayer de le faire emporter. S'il pouvait le faire mettre en colère, il était bon. Je veux maintenant parler de l'économie. Alors, je vous pose une question économique. Vous êtes d'accord ? Non ? Alors, attends. Posez-vous la question à laquelle vous voudriez répondre. Vous avez déjà posé 10 questions. Et la question... Il y en a pas assez. On est là pour ça, franchement. Allez-y. Alors, quelle est la question que nous aurions... Vous m'empêcherez pas, moi. Vous m'aurez pas, vous savez. Vous voulez pas de questions économiques sur vous ? Si, si, si. Il voulait s'imposer. Et pour ça, il faut bien reconnaître qu'il était capable d'utiliser des arguments que les autres ne pensaient même pas utiliser. Vous avez l'un et l'autre une situation confortable. Vous avez un travail assuré. Vous êtes même les cumulards. Un peu cumulards. Parce que radio, télévision, dans la presse écrite, vous avez un bon revenu. Peut-être êtes-vous sous le coup de ma proposition au-dessus de 4 millions 100 % d'impôts. Je prends tout. Je comprends dans ces conditions que vous ne vouliez pas du changement. Au tournant des années 79-80, les communistes vivent un retour en force à l'orthodoxie. Les relations avec Moscou sont à nouveau au beau fixe et l'on justifie tout. Ces congrès ont considéré le bilan des pays socialistes comme globalement positifs. Je me disais globalement positif, globalement positif. Tu ne te rappelles pas, quand on a été là-bas, ce qu'on a vu, ce n'est quand même pas brillant. Et globalement positif, ça ne peut pas être globalement positif parce qu'on savait que la liberté là-bas, il n'y en avait pas. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de liberté, ça ne peut pas être globalement positif. Ce socialisme était une caricature Si les temps ont changé, des ombres sont restées J'en garde au fond du cœur la sombre meurtrissure Dans ma bouche à jamais la soif de vérité Au jour de l'idéal qui nous faisait combattre et qui nous pousse encore à nous battre aujourd'hui Mais quand j'entends parler de bilan positif Je ne peux m'empêcher de penser à quel prix Et ces millions de morts qui forment le passif C'est à eux qu'il faudrait demander leur avis Punaise, je trouve qu'on n'a pas assez dit encore. Je m'en rappelle de camarades de bons potes critiquer la chanson de Ferrat sur le bilan globalement positif. En disant quand même là il exagère Il aurait pas dû C'est pas bien de nous faire ça alors qu'on est attaqués de partout C'est-à-dire que dans cette culture On est les gentils Ils sont les méchants Ils sont, c'est les forces du capital On, c'est le parti communiste Alors ça c'est une chanson qui est de 1980 Le bilan Et quand on lit Le dernier Le dernier couplet C'est un autre avenir Qu'il faut qu'on réinvente Sans idole ou modèle Pas à pas Humblement Sans vérité tracée Sans lendemain qui chante Un bonheur inventé définitivement Bernard Chéret est issu d'une lignée de cheminots communistes du Pas-de-Calais Mère adjoint d'Avion Ville détenue par le PCF depuis 1935 Bernard a quatre frères et sœurs Paul Chéret est le seul à ne plus avoir sa carte du parti Jean l'aîné est un pilier d'une des plus grosses cellules de la ville d'Avion André milite dans la même cellule Pierre longtemps secrétaire régional de la CGT SNCF a ensuite été permanent du parti Annie sa femme a adhéré en l'épousant Ils ont eu deux fils Nicolas animateur de la jeunesse communiste et Rémi 19 ans Dans la tribu Chéret L'engagement est une tradition familiale Il y a des moments Je me pose toujours la question de savoir Quelle est sa maîtresse Alors je dis toujours C'est soit la CGT et soit le parti communiste Bon là ça va j'ai pas trop de problèmes Mais c'est vrai que C'est pas évident C'est pas évident de vivre la vie d'un militant Quand on a eu les enfants J'ai commencé à travailler à mi-temps Et j'ai élevé les gamins Ca a pas toujours été simple toute seule Parce que j'ai vécu Je vais dire une bonne dizaine d'années Je pense Dis moi Pierrot si je me trompe Une bonne dizaine d'années On va dire seule Gérer tout Tout La maison T'as une croyance forte T'as des certitudes Sur un certain nombre de trucs Sur la manière de penser De réfléchir D'agir et compagnie Ce qui fait que oui Toute ta vie est consacrée à ça On se pose pas la question de savoir si on doit du temps à ses enfants A son épouse Il va de soi que ce qui a la priorité c'est le parti J'ai une triste Après tout Et j'ai sacrifié la vie de ma famille Et j'ai sacrifié la vie de ma famille en tout cas Ça c'est incontestable J'ai un fils qui a 50 ans Il n'a jamais oublié Que je me suis pratiquement jamais occupé de lui Ça c'est Toujours Oui les lendemains qui chantent arriveront On va prendre le pouvoir Ça ira mieux Et on va souffrir aujourd'hui pour être mieux demain Le programme commun qui a été ratifié Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches Pour la lutte obstinée de ce temps quotidien Du journal que l'on vend le matin d'un dimanche À l'affiche qu'on colle au mur du lendemain Ma France Qu'elle monte des mines, descendent des collines Celle qui chante en moi, la belle, la rebelle Elle tient l'avenir, serrée dans ses mains fines Celle de 36 à 68 chandelles Pour ma France Tout ça circule dans mes veines Je pense que... Et si ce contact-là, vous voyez Je ne l'avais pas d'une manière permanente Je crois que c'est... Je ne serai pas militante Je crois que pour être militant Il faut cette rencontre Des gens avec qui vous vivez Qui expriment des choses Militer pour moi c'est vivre Moi je suis dans la vie J'y suis partout où je suis Les gens qui dorment par terre me gâchent mon bonheur Je ne peux pas prétendre au bonheur Si je sais qu'il y en a qui crèvent à côté de moi Voilà, on appelle ça du communisme On n'appelle pas ça du communisme Pour moi c'est du communisme La porte d'entrée Elle n'est jamais verrouillée ici quoi Le téléphone il sonne des fois Alors c'est le dimanche Parce qu'il y a eu un mort dans la commune d'à côté Mais ils ne savent pas comment on se produit en enterrement Donc on appelle mon grand-père Pour savoir comment ça se passe Enfin je veux dire c'est... Je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut C'est plus que du communisme Ils sont comme ça, ils sont... Je me souviens dans le HLM où j'ai habité Un jour il y a eu un coup au-dessus de chez moi Il y a un couple qui s'est déchiré La misère, l'alcool, qu'est-ce que je sais Tout ça rassemblé La jeune femme est passée par la fenêtre Je me souviens je l'ai vue passer Et elle était en chemise de nuit Bon... Le mari est descendu Il a remonté sur son dos je me souviens Bon... Il y avait des enfants Je me souviens que la cellule du parti communiste A regardé ce qu'il y avait dans l'appartement A ouvert les tiroirs pour les gosses Et a fait une collecte dans les cages d'escalier Pour réunir du lait, nourrir les mômes Veiller à ce que... etc... Enfin bon, tout ça est archi banal Mais je ne suis pas sûr qu'en 2003 ou 2004 Ou depuis déjà la fin des années 90 Je ne suis pas sûr que ce que je viens de raconter Qui paraît banal, je ne suis pas sûr que ça existe Alors j'espère qu'il va nous rester plein de choses Mais bon, je ne sais pas si on va être à la hauteur de tout ça Parce que... c'est hallucinant quoi Et tu n'as pas pris ta carte au parti communiste ? Non, je n'ai pas ma carte au parti communiste Parce que ça n'a pas fait partie de mes choix C'est pas venu à un moment donné Mais moi, j'ai pas ressenti le besoin non plus de l'apprendre Je me suis toujours dit De militer, ce sera toujours de plus en plus difficile Et je lui ai dit Je ne vais jamais demander à mes enfants ou à mes petits-enfants De faire ce que j'ai fait Je ne le regrette pas Mais c'est pas un exemple Parce que toujours voir... C'est un exemple, mais pas un modèle Bon, si tu veux, si tu veux Si tu veux, si tu veux Mais de toujours se dépêcher Toujours se dépêcher Toujours se dépêcher Et bien... Après, on se fatigue Et voilà Le premier point concerne les camarades qu'on a laissés sur le bord de là Et si on essayait de se poser la question Pourquoi ils sont restés sur le bord de la route ? J'ai adhéré au mois d'avril en 46 Mon père avait adhéré en 29 Ma mère aussi Comment n'aurais-je pas pu adhérer au parti ? Je ne pouvais pas Je n'avais même pas le choix J'ai donc adhéré en 46 Et j'ai payé mon terme jusqu'en 98 Et puis je ne l'ai plus payé Ça fait 4 ans Un seul camarade m'a demandé Pourquoi je n'étais pas au parti ? Il fallait bien que je le dise un jour Je le dis aujourd'hui Quand ma mère arrivait au bout du rouleau Elle m'avait dit Jeannot, je sens que je perds la tête Mais je veux payer mon timbre jusqu'à la fête Alors tu le payeras pour moi Et je l'ai payé pour elle jusqu'en 98 Et quand elle est morte C'est moi qui l'ai enterrée Parce qu'il ne s'est pas trouvé un camarade Pour venir dire 4 mots sur sa tombe Ça aussi il fallait que je le dise Pour autant je suis resté communiste Mais je ne fais pas mon timbre Je me sens quelquefois un peu nu Bah tant pis Mais si je suis là C'est que j'ai encore de l'espoir Et on verra bien On verra bien le 26 avril au soir On verra bien Les dirigeants Les dirigeants Avaient vraiment cru Que c'était leur campagne Qui était la meilleure Et que c'était eux Qui allaient être les bénéficiaires Bon ils attendaient pas à faire 25% Mais ils pensaient qu'ils feraient Un bon résultat Sur la femme Pris par les fumées L'énivrement évidemment Des meetings Des assemblées On commençait à se dire Peut-être que Cette fois À nouveau Nous passerons au premier tour Devant le parti socialiste Comme Jacques Duclos Était passé devant les socialistes En 1969 Et donc Quand arrive le score Vous vous doutez bien Que c'est le grand désespoir Dans les chômières communistes Il est maintenant Il est maintenant 20h Estimation C2I Honeywell Bull Valéry Giscard d'Estaing 28,9 François Mitterrand 25,1 Jacques Chirac 17,7 Georges Marché C'est la surprise Et la nouvelle historique 16 Premier commentaire Alain Duhamel Le soir du premier tour De l'élection de 81 Bon j'étais à Antenne 2 J'allais commenter Les résultats des élections Donc j'avais promis À Jean-le Lagadec Qui était à l'époque Le chef du service politique De l'humanité Qu'il pourrait m'appeler Une demi-heure avant 20h Que j'aurais sans doute À ce moment-là Quelque chose Il m'a appelé J'ai vite compris Qu'il y avait autour de lui Et il m'a dit Alors combien ? Bon c'était normal De sa part Bon J'ai dit Ben nous on a entre À ce moment-là On devait encore avoir La fourchette Ça devait être entre 15 et 18% Le point moyen Deux-etre autour de 16% Et il m'a dit au téléphone Furibar C'est pas le moment de plaisanter Te fiche pas de moi Combien ? Réellement J'ai dit Ben on a réellement ça Et il dit C'est pas possible C'est pas vrai Il n'y croyait pas Georges Marché doit être déçu Son score Est un score extrêmement bas Pour le PC Le plus bas même Depuis la libération J'étais au bureau de vote moi Je sais qu'il y avait clope Tout ça là Et on attendait les résultats Des présidentielles Et il dit Il marchait Et la fourchette Il donne 15-16% Mais je peux dire Qu'au bureau de vote On était catastrophés Donc déjà C'était Alors bon Ça a déjà posé un drôle de problème Puisque De 20% De 25% On tombait à 16% Bon aujourd'hui C'est vrai que 16% Ce serait quelque chose De formidable Quand on passe De plus de 20% A 15% Les explications Les plus savantes Pour expliquer Que le recul N'est pas un recul Mais quasiment une avancée Ce que la rhétorique communiste S'est souvent fait Sont quand même Extrêmement difficiles Et là Il y a vraiment eu Un moment de flottement Où la direction Manifestement Était hors d'état D'expliquer Que ce qui était un recul Était en réalité Une avancée Non ça a été un vrai désarroi Pendant plusieurs semaines Comme promis maintenant Nous rejoignons La place du colonel Fabien Et Georges Marchais Interrogé par Jean-Pierre Cabache Et Alain Duhamel Sous cette coupole Vous faites confiance apparemment A M. Mitterrand Aux socialistes Confiance Mais si je faisais confiance A François Mitterrand Aux socialistes Je serais pas membre Du parti communiste Et je serais pas candidat Du parti communiste Mais vous appelez A voter pour lui Il faut être logique Mais non Que vous le vouliez ou non Vous roulez pour lui Alain Duhamel Vous m'avez déjà vu Rouler gratuitement moi Je ne sais pas Mais qu'est-ce que Vous pouvez faire Est-ce que vous m'avez déjà vu Rouler gratuitement Chez les dirigeants communistes L'entre-deux-tours Était extrêmement mélancolique C'était des gens malheureux C'était pas du tout C'était pas du tout L'espérance de la victoire collective C'était le regret De la victoire de Mitterrand Ca c'était clair Cinq Quatre Trois Deux Un François Mitterrand Est élu président de la République Je vois des manifestations De joie partout Et pas de communistes Je dis mais qu'est-ce qu'ils font Les communistes Je vais Je vais Dans les locales Dans les mairies communistes Je rameute les gars Je dis il faut aller dans la rue Il faut pas laisser la victoire Comme ça aux socialistes Il faut aussi prendre cette victoire A notre compte Mais ça a été Ca a été dur Ca a été dur Ca a été dur C'était C'était considéré Comme Comment dirais-je Comme un espèce d'échec Du parti Du fait que Que Mitterrand a été élu Je me rappelle Que j'ai voté Mitterrand Sans problème Au deuxième tour Et Je me souviens aussi Qu'on m'a dit Ah non non vote pas Mitterrand C'est pire que la droite Attendez non Ca peut pas être pire que la droite Déjà le double bond Des allocations familiales Moi pour ma mère ça change quelque chose C'est Bassement matérialiste Mais c'est C'est un fait C'est comme ça C'était quoi la consigne ? Et bah la consigne Mais c'était une consigne officieuse Euh C'était de voter contre la social-démocratie Mieux valait la droite Que Que le socialiste Ca n'a jamais été dit officiellement Mais Il y avait des courants C'était le mot d'ordre Qui était donné Fallait voter Giscard d'Estaing C'était ça hein C'était Giscard d'Estaing Contre Plutôt Que de voter Mitterrand Parce qu'il vaut mieux la droite On se bat contre la droite On se bat contre la droite Contre les socialistes On se bat pas On disait que les socialistes De toute façon Ils nous ont toujours trahis Les socialistes C'est des pourris Ils nous ont trahis en 36 Ils nous ont trahis en 47 Et bah ils nous trahiront encore Ils se coucher Je voulais pas voter Mitterrand Moi Alors J'ai jamais voté socialiste Au deuxième tour Bah il a bien fallu Maintenant moi Il aurait pas voté Mais pourquoi t'as jamais voulu Tu n'aurais pas voté socialiste Pourquoi tu voulais pas voter socialiste Bah non je voulais pas moi Bah pourquoi aussi Parce que j'aime pas les socialistes Bah voilà Voilà Ces consignes de vote propagées Par quelques dirigeants De l'appareil du parti Seront en définitive peu suivi Quelques milliers de voix tout au plus Mais le PCF est désormais Le second parti à gauche La ligne du bilan globalement positif A fait fuir l'électorat Tout comme s'est révélé Un fructueux Un certain raidissement Identitaire et nationaliste Aux couleurs de la France Au seuil des années 80 L'immigration est au centre des discours Et des préoccupations Certains élus communistes S'insurgent contre l'augmentation Du nombre d'étrangers En situation précaire dans leurs communes A Vitry pour empêcher L'installation de travailleurs maliens Expulsés de la ville voisine Le parti et la municipalité Organisent la mise à sac Du foyer d'immigrés Dissuasion au bulldozer On mobilise les militants Donc bon On me passe un coup de téléphone Un soir En disant Ouais On va aller faire déloger Tu verras ça Il y en a même Qui ont mis leur peinture de guerre Et tout Je vais y aller vous faire voir J'ai raccroché Et basta J'y suis pas allé C'est une grosse douleur ça Enfin une C'est un renvoi Des propos racistes Que j'avais entendu vis-à-vis des arabes Euh Mais là il s'agit de communistes Oui oui mais euh Euh Le communiste peut être très con aussi Ça j'avais vérifié déjà dans ma cité Je n'accepterai pas Qu'on continue à amener d'autres immigrés Et je tiens à dire très fermement Vitry ne sera pas un gigantesque ghetto Il est normal qu'on se pose la question De la mixité sociale dans une ville Pour que tout le monde vive correctement Vous voyez La famille d'Herbys vit à Ivry à deux pas de vitry Marie-Louise 89 ans a sa carte du parti communiste français depuis 1932 Elle a eu trois enfants les trois sont au parti Jean-Jacques, Nadia et Mireille Mireille aujourd'hui maire adjointe d'Ivry vit avec Denis qu'elle a rencontré au parti Le bulldozer il était là pour Parce que c'était dans l'urgence et tout ça C'était le moyen de rendre inutilisable le bâtiment Point c'était tout Après c'était peut-être pas et sans doute pas La meilleure des formes et tout ça Mais il n'y a pas derrière tout ce qui a été engagé Sur ce que ça signifiait de mépris par rapport aux étrangers C'était pas de ça dont il était question Cela dit ça a eu le mérite pour nous les communistes De nous reposer Y compris sur des questions qu'on vit au quotidien Parce que moi je veux bien après qu'on fasse des discours et de la théorie Il faut vivre dans les cités Pour savoir ce qu'on y vit Le dépotoir je suis désolée de le dire comme ça Mais le dépotoir c'est les villes communistes Ah oui absolument Voilà C'est à dire que c'est dans les villes communistes Où on met les immigrés Les immigrés Oui mais ils sont pas à Vincennes Ils sont pas à Saint-Maur C'est dans les villes communistes Deux mois après le dérapage de Vitry Un nouvel incident éclate en banlieue rouge Le parti communiste français a-t-il commis une bavure à Montigny-les-Cormeilles En dénonçant sans preuve une famille de marocains honorablement connus Selon le maire communiste cette famille se livrerait au trafic de la drogue On peut pas nier le fait qu'il était drogué hein On voit bien quelqu'un qui est drogué Il était pas... Pas comme vous et moi Et il avait des camarades qui venaient chercher de la drogue chez lui à votre avis ? Euh... On peut le supposer Sans l'avoir vu on peut le supposer Pour Robert Rue l'action contre la drogue passait ce matin Par l'organisation d'une manifestation Devant le domicile de la famille marocaine incriminée Stigmatiser une famille jusqu'à aller manifester devant chez elle C'est pas que le trafiquant de drogue que tu plombes là C'est toute la famille C'est effrayant Et tout ça pour plaire à l'électorat Parce qu'il n'y a pas d'autre raison Il n'y a pas d'autre raison C'est uniquement purement électoraliste Donc c'est dégueulasse L'électorat, le public il attend du parti communiste français Qu'il défende les immigrés et les dealers de drogue Parce que le public sait que le dealer de drogue d'une cité HLM C'est un petit C'est pas un bandit C'est pas un parrain de la drogue colombienne C'est un petit Pour moi tout ça La pelleteuse de Vitry La malheureuse affaire de Montigny-les-Cormeilles Le produisant français répété à satiété Par un marché devenu tricolore Il faut produire français Produire français Je dis qu'il faut produire français Donc produire français Pour moi c'est à ce moment-là que la dérive identitaire devient catastrophique Parce que c'est quoi tous ces terrains ? C'est le terrain du Front National Je ne dis pas que le parti communiste français a fait en quoi que ce soit le lit du Front National Pas du tout Pas du tout Il n'a aucune responsabilité dans la montée du Front National Mais les thèmes qu'il a utilisés à ce moment-là Par manque de courage politique Et par manque de lucidité politique Sont les thèmes qui ont été ensuite utilisés par le Front National Et sur lesquels le Front National a fait du gras Tout ça, ça fait partie pour moi D'une espèce de déclin Et d'une espèce de descente aux enfers du parti communiste français Qui vient sur le terrain de l'adversaire Alors que le parti communiste français hisse à nouveau le drapeau tricolore Il décide en même temps de revenir à sa vocation première La défense des masses laborieuses Mais ce repli ouvriériste s'effectue au moment même où ses forteresses s'effondrent Les bassins miniers du Nord, les hauts fourneaux de Lorraine sombrent inexorablement Allez, c'est parti, feu ! Salut ! C'est dur ! Quand vous allez à Longoui, je... On a mal aux tripes Vous savez, il y a un belvédère qui domine Longoui Il faudra que vous alliez un jour Je vous accompagnerai avec plaisir Il y avait, on appelait ça la vallée des hauts fourneaux Il y avait 25 000 gars qui travaillaient là De nuit comme de jour Il y avait des gerbes de flammes Les coulées de fonte Les souffleries des aciéries Thomas, c'était quelque chose d'extraordinaire 25 000 gars Maintenant, il n'y a plus rien C'est ça, nu comme cela Ça fait mal Une des choses qui me marque le plus C'est que dans cette putain d'évolution des dizaines d'années écoulées On a réussi à faire qu'on est plus fier d'être ouvrier J'ai appris la fierté ouvrière parce qu'un parti m'a dit Sois fier d'être ouvrier La classe ouvrière, elle était forte avant La preuve, c'est qu'on dit un avion, 4 600 mineurs, 2 000 cheminots Et puis aujourd'hui, rien, il n'y a plus rien Il n'y a plus un mineur et il reste 200 cheminots et encore La classe ouvrière existe toujours Ne disons pas que la classe ouvrière a disparu C'est une erreur monumentale Mais c'est son contenu qui s'est modifié Et on n'a pas su s'adapter à cette modification du contenu C'est la raison pour laquelle le parti communiste a été en recul constant Du jour au moment où le chômage a commencé à augmenter fortement Et bien le parti a commencé aussi à perdre Il s'est dévalorisé C'est une des causes On disait toujours, il faut aller là où il y a les employés Il faut aller dans le tertiaire Mais on n'y allait pas, puis on n'y allait jamais Et on restait toujours à la porte de l'usine, à la porte de la mine Et jusqu'au jour où il n'y a plus une mine, il n'y avait plus de porte à aller On continue avec les mêmes rituels et les gens ne sont plus pareils C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les gens sont mangés Par exemple, ils ne travaillent plus dans des grandes entreprises Donc ils sont précaires, ils sont chômeurs, ils sont salariés dans des petites unités Il y a les gens vivent dans des endroits où ils sont très parcellisés Il n'y a plus ces lieux de convivialité Et donc il y a des mutations qui s'opèrent à ce moment-là Et là, on est incapable de suivre parce qu'on ne l'a pas suffisamment pris en compte Et nous, on n'a pas changé notre façon de faire Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on perd pied La société a changé et nous, on était restés avec la société d'hier C'est là que la tendresse peut devenir source d'erreurs et d'inadaptation Parce que c'est un peu comme quand vous êtes dans un nid, quoi, vous savez ? Il fait chaud, quoi ! Mais la société change, mais vous êtes au chaud, hein, vous voyez ? Mais tôt ou tard, les brindilles tombent et puis le nid se décou, et puis vous tombez ! Et en général, quand les petits oiseaux, ils tombent, ils s'envolent Mais les petits œufs, ils tombent, ils se cordent, hein ? Et ben nous, c'est ce qu'on connaît, ça ! Où est passée Paris-la-Rouge ? La commune des Sansouliers ? C'est perdue vers Aubervilliers ou vers Nanterre-Lambourbet ? Paris-la-Rouge ? Où est-il passé Clément des Cérises ? Est-elle fermée la longue douleur ? Du temps où les gars avaient si grand cœur Qu'on ne voyait que lui au trou des chemises ? Où est passé Paris-la-Rouge ? Où est passé Paris que j'aime ? Paris que j'aime Et qui n'est plus ? Sous-titrage ST' 501 ... De voir toute cette jeunesse qui montait, qui tombait le mur, tu peux pas te dire c'est tous des réacs et tous des anticommunistes, je crois qu'il y avait un besoin de liberté et les gens l'ont exprimé et c'est tant mieux quoi. Voilà, c'est tant mieux. Moi quand demain je vais retomber les statues de la famille qui me insouent en Corée du Nord, je serai hyper content parce que c'est inacceptable. Ce n'est pas un reniement, mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous aimez votre femme d'un amour inconsidéré, vous êtes en adoration devant elle et puis vous apprenez qu'elle vous trompe, qu'elle vous retrompe, qu'elle vous retrompe encore. Si vous continuez à avoir de l'adoration pour elle, vous êtes complètement dingue. Il y a des générations qui ont combattu, mais très honnêtement, qui ont donné leur vie, leur temps, leur tout pour cet idéal-là qu'ils croyaient, même s'il n'était pas parfait, ils pouvaient imaginer, il existait quand même quelque part. La chute du mur, c'est walou, c'est pas vrai. Tout ça, c'était un château de cartes et il est tombé vite fait, bien fait. Terrifiant d'ailleurs aux yeux de l'histoire. Ça veut dire qu'il s'est trouvé personne, je parle pas de la police et de l'armée, dans le peuple pour dire on veut préserver ça. Je vous dis, c'était fini en 68 à mes yeux. Mais je le savais pas à l'époque, je le dis maintenant. S'il y a des gens qui peuvent être peinés par rapport à ce qui s'est arrivé, c'est bien nous, parce qu'évidemment, nous sommes orphelins un peu quelque part. Comment un tel pays a pu s'écrouler en quelques mois sans qu'il y ait eu, je dirais, de massacres ou de mouvements, disons, de violences, en fait, comme un château de cartes. Voilà. Alors ça, l'histoire, je sais pas si elle est capable de l'expliquer. Moi, je me pose la question, mais je m'explique pas le pourquoi. Je suis d'accord avec Valère, là. Les plus touchés, c'est nous. Parce qu'on est croyés, on croyait à ce monde nouveau, on croyait à tout ça. Et moi, j'y crois toujours, parce que si nos certitudes en ont pris un coup, nos convictions, elles y sont toujours. Nous, les haïtiens, nous, les haïtiens, on fait l'expérience, on fait l'expérience de l'absence de blocs en face au capital, avec tous ses défauts. S'il y avait eu encore l'Union soviétique toute mal barrée qu'elle était il y a encore 15 ans, Peut-être le but, ce serait pas tant d'aventurer. Ce serait peut-être pas tant d'aventurer. Alors aujourd'hui, on peut toujours me dire, et ça se dit malheureusement, il y avait l'école gratuite, il y avait la santé gratuite. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, l'URSS, c'est terrible. C'est terrible. Mais putain, à la limite, je me dis, mais merde, ils ont pas de peau, quoi. Depuis le temps que ça dure, cette histoire-là, il faut que ça s'arrête un jour. Et on comprend bien que c'est d'autres choses dont on a besoin, quoi. C'est autre chose, il est inventé. Il n'y a plus l'URSS. Il n'y a plus la relation qu'ils avaient avec la classe ouvrière. Et du coup, à quoi sert l'EPC ? En direct, Robert U. Mesdames, messieurs, c'est avec beaucoup de tristesse et même de colère que j'ai pris connaissance des estimations concernant les résultats de ce premier tour de l'élection présidentielle. Ben, vous en prenez un bon coup sur la figure, quand même. 3,2, je crois que c'est ça. Là, c'est... Là, ça vous fait très mal, quoi. J'en ai pleuré. Nature, j'ai pleuré. Pleuré. Tout le monde ne m'a pas vu, mais j'ai pleuré. Je ne croyais pas, mais on le méritait. Enfin, c'est vache ce que je dis. On l'a mérité. C'est méchant parce qu'on se donne un mal de chien, moi comme les autres. On l'a mérité. À un moment donné, on mérite toujours. Il n'y a pas d'injustice. Je n'étais pas surprise. Je ne voyais peut-être pas 3,37. Je voyais 4, quoi. Mais en dessous de 5, en tous les cas. Ça a fait drôle, oui. Ça a fait drôle. On n'a jamais cru que tu aurais descendu si bas, d'abord. Moi, j'étais persuadé quand même qu'on aurait été au moins au-dessus de 5. Ça, c'était ma certitude. Alors maintenant, c'est vrai que c'est très déçu. Moi, comme tout le monde, d'ailleurs, on était très déçus du score. Et je me dis, c'est la même chose. Je dis, c'est pas possible. Ils ont dû se tromper. Enfin, tu vois, que ça soit bon, peut-être. Mais pas à ce point-là, quoi. Je retire ce que j'ai dit. On l'a mérité. C'est trop vache. Puis c'est trop vache même pour moi. Parce que comme militant, je n'ai pas mérité ça. Mais il faut un peu regarder ce qui s'est passé. On mérite mieux si on fait mieux. Parce que quand même, un vote, ça sanctionne quelque chose. Et il y a trois ennemis. Alors pourquoi ? Un manque de substance. Les gens ne nous sentaient plus. Moi, j'ai entendu des gens dire, mais vous êtes le parti de qui ? Avec qui vous êtes ? Est-ce que le Parti communiste est à la fin d'une magnifique histoire ? C'est une question sérieuse. Qu'est-ce qui se passerait, Marie-Louise, si aux prochaines élections, Ivry passait à droite ? Ah, ça me ferait mal. Qu'est-ce que je vous dise ? Et vous pensez que c'est possible ? Je ne crois pas. Mais enfin, tout, on ne peut pas dire impossible. Alors, moi, je peux te dire que si on perd des Ivry, pourtant, je suis d'un optimisme débordant. Mais moi, c'est tellement ma vie. Moi, je crois qu'il y aurait une réussite. Je... Je suis incapable de savoir comment je pourrais réagir. Mais je crois que je casserais tout. Mais je crois que j'irais à la mairie, je casserais tout, j'en sais rien. Mais je pleurerais. À ça, je pleurerais. Quitter le Parti communiste, pour l'instant, je me suis... Euh... Je... Non. Je me suis pas... J'aurais l'impression que... Quelque part, je m'insulterais moi-même. Il vous arrive de douter, aujourd'hui ? Douter de... De douter. Est-ce que vous avez plus de convictions, plus de certitudes que de doutes ? Je me pose pas la question. Je vais. Je vais, moi. Je fais partie de ceux qui vont. Qui essayent de... 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 De mettre... Comment dirais-je... Ces idées bout à bout. De le dire. De donner mon point de vue. Pour essayer de faire avancer les choses. De m'emporter. Éventuellement. Et puis voilà. Au bord de l'étoile rouge, reste plus que moi. Une vieille que les canons d'eau rouge ne mettent plus en joie. Il y a toujours sur le mur, écrit le cri des purs et durs. Mais chacun s'en moque. Non, pas Saran, c'est du passé. Me disent des clients pressés. Faut changer d'époque. Mais même si ce goût de goulag, dans mon verre en cristal de Prague, m'attirerait des pleurs. L'avenir est-il si radieux, que l'on oublie celles et ceux qui l'ont rêvé meilleur. C'est du passé. C'est du passé. C'est du passé. Vos petits frères. Que le bar, même tard, restera ouvert. Si vous voulez. Sous-titrage ST' 501, j'ai pas de f TD. Veil, vous pouvez le faire. Faites. L'avenir est-il si bonne. L'avenir est-il. L'avenir est-il si. Il va plus.